Alors, je reste dans mon thème juridique, mais cette fois sur les fake news juridiques insolites. En fait, si on cherche, il y a beaucoup de livres, même des articles, même universitaires, qui rapportent par exemple des lois insolites qui n'existent en fait pas. Et donc il faut faire des recherches à chaque fois pour voir est-ce que c'est vrai. Par exemple, en France, il y aurait une loi qui interdirait d'appeler son cochon Napoléon. Ou un décret ou quoi, c'est complètement... C'est une loi qui va... Donc on n'a trouvé aucune trace de cette loi nulle part, mais c'est rappelé de temps en temps même dans des revues juridiques universitaires. Et donc en 2008, il y a eu un document du Parlement britannique, de la Commission des lois, qui en fait a fait le point sur les lois insolites britanniques, vraies ou fausses, pour expliquer aux Anglais quels étaient les vraies et lesquelles n'existaient pas. Et tout ça vient en fait de quelque chose qui arrive. Les policiers anglais racontent à peu près tous que très vite dans leur carrière, ceux qui sont dans la rue vont avoir des Anglais un peu bourrés, ou alors des femmes enceintes qui viennent les voir pour leur demander leur chapeau. Vous savez, les bobby, les casques un peu arrondis. En fait, parce qu'il y aurait une loi anglaise qui autoriserait les femmes enceintes à demander donc aux policiers anglais leur chapeau si elles ont envie de faire pipi dedans. En fait, si elles ont un besoin pressant, les femmes enceintes anglaises. Les policiers racontent tous que très vite dans leur carrière, ils vont avoir soit un Anglais un petit peu abîné qui va venir lui demander son casque pour sa femme, soit une femme enceinte qui vient. Comme ils vont dire que ça n'existe pas et que ce n'est pas vrai, ces personnes-là appellent les services d'urgence pour dire on viole mes droits, etc. Ils saturent les lignes télévisionnées. Parce qu'en Angleterre, on croit ça. C'est comme l'histoire du cochon Napoléon en France. Ok, très bien. Donc du coup, dans les années 2010, le Parlement britannique a fait une analyse pour voir en fait desquelles ces lois existaient ou pas et pour rappeler aux Anglais que ce n'était pas vrai. Donc on analyse des lois qui est assez drôle. Donc on apprend déjà que cette loi sur le casque pour faire pipi n'existe pas. On n'a pas le droit de faire pipi dans le casque d'un policier britannique. Il n'a pas à le donner si on a envie. Ensuite, pareil, l'histoire... Enfin, il y a une autre humeur qui est le fait qu'il est interdit d'entrer au Parlement anglais habillé d'une armure de chevalier. Et elle existe bel et bien et elle est toujours en vigueur en 2010. Et il y a plein de choses comme ça. On a par exemple... On sait aussi que depuis 1872, il est interdit de se trouver en Angleterre en état d'ébriété dans un bar qui vend de l'alcool. Et c'est toujours en vigueur. C'est-à-dire ? On n'a pas le droit d'être sous dans un bar en Angleterre ? Exactement. Alors je pense que cette loi est légèrement... Transgressée, genre tous les jours. Elle a même été renforcée en 2010 parce qu'il est interdit à un serveur de servir un client qui est en état d'ébriété dans un bar anglais. Pourquoi pas ? Et aussi, il est interdit à un client de se faire servir l'alcool par un serveur lui-même éméché. Et par contre, dans les lois qui n'existent pas et qui sont inventées, donc il est complètement légal. Et donc ça, c'était des rumeurs qui courent en Angleterre. On peut mourir dans le Parlement. Il y avait une loi qui disait que c'est interdit. On peut coller un timbre à l'effigie de la reine en lui mettant la tête en bas. Je l'ai vu. Un roturier peut avoir... Attends, c'est ça par contre. Il n'est pas interdit à un roturier de permettre à son animal de compagnie d'avoir des relations charnelles avec un animal de compagnie de la couronne sans autorisation de la reine. Il est aussi autorisé... Ça, c'est une fake news ! Oui, c'est une fake news ! Il est aussi autorisé de ne pas faire moins d'une heure de tir à l'arc par semaine et aussi de se procurer du saumon dans des conditions étranges. Ça, c'est la loi.